Salut les petits capitaines et les grands amiraux, ici Starca de votre hôte et nous nous retrouvons sur une vidéo du monde des navires de guerre ou World of Warships en premier de la classe et qui est en premier de la classe aujourd'hui c'est l'amiral papy avec son Normandie cuirassé français de rang 6 avait besoin de le souligner quoi qu'il en soit nous voici en combat avec lui il a 12 canons de 330 mm et il sait s'en servir revient un peu l'équipe en face Yannes Nao c'est une bataille de rang 5 à 7 Gnaiz Nao Queen Elizabeth Fuso New York Bretagne en face c'est pas mal il y a de quoi faire de Atlanta pour faire attention Fiji, Pensacola, Königsberg et Kirov et deux destroyers Sims et Mutsuki dans leur équipe nous avons un Lyon, New Mexico, Normandie donc commandé par Papy, König et Octobria Revolutia, les croiseurs c'est New Orleans, Belfast, Pensacola, Omaha et Königsberg bon bah que la fête commence bon c'était évidemment c'est estuaire et estuaire se fait fait vraiment grincer des dents tous les cuirassés et aussi un peu les croiseurs faut bien le dire c'est paradis des porte-avions un des destroyer par contre il suit c'est quelqu'un qui s'appelle Freddy 2605 et il a le fameux camouflage Normandie noir et rouge et blanc il y a du monde y a-t-il du monde ? oui il y a du monde bon il avance lentement il semble être prudent bah il faut toujours être prudent dans ces cas là faut jamais foncer la tête baissée avec un cuirassé j'aime pas trop moi le Normandie personnellement mais au niveau des designs ah bah non c'est trop risqué il était en obus incendiaire non pas touché mais presque c'était pas loin il y avait de l'idée pour l'instant tout sans se dérouler de manière plutôt orientale les avions les navires se dirigent plutôt du côté ouvert de la carte à l'est et deux ou trois essaient de passer en force par le milieu je sais pas si c'est une bonne idée un Kirov c'est toujours ennuyeux un Kirov car je crois que c'est lui qui a les 180 mm et au rang 5 c'est quand même quelque chose un Patsakola ça c'est... ah oui il y a un Patsakola oui bien sur Patsakola qui je rappelle est tombé d'un rang il est maintenant rang 6 ah c'est un peu en arrière il est très rapide Patsakola mon petit papy il va falloir remédier à ton petit problème de visée si tu veux faire premier de la classe parce que pour l'instant c'est pas gagné Bretagne un petit Bretagne là il va passer derrière l'île au moment où il faut tirer c'est vraiment en pas de bol je déteste ce jeu pour ça c'est pourquoi y a-t-il des îles la mer c'est la mer en tout cas c'est près des... au moins faut une côte le long de la carte peut-être mais pas d'îles les marins jamais ne font des batailles entre des îles bon évidemment certains me diront oui mais tu sais dans le pacifique il y a eu le Tokyo Express les batailles de l'impératrice je sais plus quoi la bataille de Savoie Island enfin bon oui bon bon d'accord ok les puristes historiques diront que les batailles de cette ampleur avec des cuirassés ne se fondent pas près des îles trop dangereux les marins auraient trop peur de se figer de faire des manoeuvres Starkane en permanence ah bah voilà il l'a entamé et il est fini 7000 points de dégâts il se paye aussi un petit premier sang c'est parfait le Kirov et le Bretagne sont un peu isolés maintenant mais c'est pareil que lui il y a un petit destroyer que j'ai pas vu le Fujin le Fujin pardon le New Orleans est assez mal là je dirais c'est pour ça qu'il va essayer de le soulager en fait en ciblant le Kirov mais le Kirov va très vite aussi je rappelle il va à 35 nœuds si je me souviens bien la papy il va faire un stop de l'île comme ça mais il faut qu'il tourne tant pis pour le New Orleans il s'est trop aventuré tout seul il s'est fait focaliser par le Kirov et le Bretagne le Fujin le protège avec son écran de fumé ça va pas servir à grand chose quoique le Bretagne s'éloigne parce qu'il a pris quand même la moitié de ses points de structure pratiquement et il remonte là attention il est visé en plus touché ça va oh il est tout noirci de la passerelle oh c'est vraiment dommage il va falloir nettoyer tout ça au chiffon un bon coup de monsieur propre et ça ira Bretagne, Kirov sont pris en charge par le Konigsberg et maintenant aussi par Normandie par le Fujin on reste les torpilles mais le Kirov a évité il est pas trop bête le Kirov il a tiré une bordée sur la montagne mais il est pas trop bête ça va là il perd l'avantage mais qu'est ce qu'il fait il tourne dans les torpilles il tourne dans les torpilles du Fujin bon c'est bon il les a evité quand même et le New Orleans a survécu grâce à Papy il continue à arroser avec le Konigsberg pour l'instant on s'est à 3 navires détruits à 2 score serré c'est normal l'équipe ennemie est pas loin de la capture de la base ami mais le problème c'est qu'il y a tellement de navires sur la base ami que pour la prendre c'est pratiquement impossible finir le Kirov peut-être avec un peu de chance toucher il aurait tiré un tout petit peu plus en avant et il le finissait en plus il brûle le Kirov le Bretagne est un peu trop loin non il faut qu'il finisse le Kirov si personne ne finit avant il faudrait qu'il le finisse si personne ne finit avant il faudrait qu'il le finisse il faudrait qu'il rende un peu service à l'équipe ouais par là ça pourrait le faire normalement avec un peu de chance il réussit attention oui joli donc joli tir il y en a deux des détruits avec premier 100 en plus sans succès 25 mille points de dégâts bon c'est pas non plus un un critère de premier de la classe mais ça aide je crois je crois c'est 19 je crois c'est 19 je crois le Normandie c'est 19 il est déjà bien endommé le pot pour l'instant pour l'instant c'est pour l'instant non donc je lui pose la question que fait le Nice Now il vient tout seul dans la base il y a des fous ouais il s'en fout peut-être je ne sais pas alors il sait qu'il va être appuyé juste derrière par le croiseur et le destroyer qui sont un peu au sud-ouest il semble que je vais dire les rebonds c'est toujours énervant je sais les ricochets ouais il semblerait qu'il y ait un croiseur qui appuie le Nice Now mais comme vous pouvez voir c'est nas il y a quand même un deux trois quatre cinq navires plus papy qui peuvent tirer sur le Nice Now donc il va être focalisé à mort il va le finir ah il a mis un incendiaire en fait ah bah il l'a eu bravo tu as encore rendu service papy il se remet à la paix pour le Fiji l'Arkatsuki a intérêt à faire très attention à lui mais le Fiji aussi pareil il est il va être de flanc et en plus ah il y a New York qui arrive derrière il est trop tard il devrait arriver en même temps il devrait arriver en même temps il serait arrivé à trois plus le destroyer qui était avec eux c'était une chance mais là c'est ça c'est un peu Makashualou ah le destroyer tout seul en plus bien en arrière du Fiji le problème c'est que Fiji c'est qu'il est très rapide aussi donc pas hésiter à aller viser très en avant New York a détruit le König ok ah comment ils ont pas remonté 7 navires détruits chez l'ennemi non 6 navires détruits et 4 chez les amis ah bah là le Mutsuki est foutu Papi va l'assaisonner ou alors il va se faire assaisonner avant voilà il est mort avant ça nous sauve une bordée mais qu'est-ce qu'il fait là le Fiji ? pourquoi il continue à venir là ? ouh il y a New York à finir ah bah oui c'est parfait je pense que New York va faire adieu à la vie et avec un peu de chance il peut poser des dégâts sur le ah non même pas ah il aurait regardé sa visée oh le Fiji fait mal le Fiji fait très très mal là New York c'est ennuyé parce que New York a encore tous ses canons et ça peut faire très mal aux Normandie voilà 10 000 points bon bah Revolucia a eu New York il reste le Fiji le Fiji attention aux torpilles il y a ses performantes très performantes si j'ose dire désolé c'est un mauvais jeu de mot 1900 seulement il peut délivrer tous les 10 secondes il peut délivrer jusqu'à 4000 points de méga sur un Normandie que le Normandie s'y rate comme là toujours pareil ah 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 4 obus là ça peut le faire oh 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 quatrième navire détruit bravo papy Normandie on met plein la vue à tout le monde il reste 9 minutes 51 de temps de jeu et conne Elisabeth là bas ouais c'est vraiment trop mal ah la torpille du Fiji enfin la torpille qu'il a réussi à tirer 10 000 points sur le Cone Elisabeth eh ben dis donc on se prit pas monsieur ah mais la Cone Elisabeth contre lui je le vois plutôt perdant en fait mais bon on va voir vu le blindage et calibre du Cone Elisabeth 380 mm je rappelle 8 canons un duel s'engage mais derrière papy il y a quelqu'un qui le soutient même même de donc on regarde bien ah il le fait au bravo il le fait à l'incendiaire c'est pas une mauvaise idée ici il y a normalement un cuirassé le New Mexico et là on a le Revolutia qui avance donc c'est un risque quand même de papy de prendre comme ça de ouh oui ça fait vraiment très mal un coup Elisabeth à cette distance plutôt intérêt de rester adapté ouais et puis ils essaient de le prendre sur le flanc juste devant sous la tourelle ça va être chaud oh il a bien manqué là j'suis impressionné ouais il va essayer de toucher les infrastructures 1,4 ricochet ouh toucher il y a encore 16 secondes avant sa réparation là Elisabeth a compris qu'il était pris à partie par tout le monde ou pas ? parce que personne ne peut tirer dessus toucher 5000 ah ça commence à venir chaud là super structure 1,4 ricochet l'incaration ah il va l'avoir à l'usure en fait mais lui aussi hein où sont les autres ? pourquoi il tire pas dessus ? je ne comprends pas en fait ou alors je ne vois pas tirer je ne sais pas il y a un lion à 10 km il est derrière l'île mais le Revolutia normalement devrait tirer dessus je ne comprends pas là ouh 7000 points ouf oulaaa pourquoi il se met de flanc là ? ah oui il commence à tirer dessus quand même je sens mal pour Papy attention aïe il y a 1070 points ça va être chaud je pense qu'il va y passer il y a une grande chance pour que le que l'Elisabeth le mette à mal et hop on tourne ça sera assez ou pas ? oui c'est assez mais le secondaire commence à entrer en action ça sert à rien normalement s'il est pas trop mauvais le Elisabeth le finit là il le sort voila il a bombé bon il leur fait quand même 80 000 points de dégâts et un incendie donc euh il va continuer à faire des dégâts ou pas ? non c'est fini donc Papy je t'en prie passe sur un autre navire papy papy il reste plus que le Queen Elisabeth il reste plus que le Queen Elisabeth ah bah c'est réussi voila ils ont pris la base ennemie donc dommage pour le Queen Elisabeth il leur a fallu peut-être faire un demi-tour allez on se retrouve pour les statistiques les amis et bien salut à nouveau nous nous retrouvons pour les statistiques de Papy sur son Normandie détruit par Seasonal Drip Queen Elisabeth paie à ton âme oh grand Normandie de Papy alors il a reçu 163 000 crédits il doit pas être en premium je pense donc 3681 points d'expérience 740 points d'expérience libre donc les 5% il a eu premier 100 comme succès c'est pas mal il a failli être euh être euh dépositaire du Kraken mais bon dommage euh c'est le problème c'est toujours le problème je critique pas Papy du tout c'est juste que moi j'aurais fait pareil que lui vraiment pareil hein voilà j'aurais fait pareil c'est juste que en réfléchissant après la bataille même Papy peut réfléchir je pense qu'il aurait du reculer en fait au lieu d'avancer vers le Queen Elisabeth pour avoir moins d'impact enfin que les obus du Queen Elisabeth aient moins d'impact sur lui attendre le Revolutia et ensemble le finir c'est qu'il aurait pu survivre à la bataille mais bon c'est pas grave ce qui est fait est fait hein la bataille était gagnée de toute façon il en avait rien à faire je pense mais c'est dommage pour le Kraken ouais vous voyez c'est ça que je veux dire c'est que soit le Revolutia l'aurait détruit soit lui et même il y avait New Mexico qui était sur côté qui remontait donc mais en même temps il y avait la base qui était prise de l'ennemi donc c'était un peu difficile d'attendre aussi que tout le monde arrive et il y a plein de facteurs différents qui font que moi j'aurais fait comme Papy j'aurais pas foncé mais j'aurais avancé comme ça en biais pour essayer de faire le plus de dégâts possible le problème c'est que le Queen Elisabeth pouvait tirer ses 8 canons même en étant de 3 quarts alors que Papy avait eu beaucoup de mal en étant de 3 quarts comme il était à tirer ses 8 canons au lieu de 12 même les 8 canons était difficile à tirer en fait il aurait du être le nez devant parce que les 380 ça pardonne pas de flanc jamais bon et bah en tout cas il a fait 81 000 points de dégâts donc il a fait plus 31 000 attendez donc plus 21 000 par rapport au rang x 10 000 donc c'est une très bonne bataille excellente bataille 55 coups au but avec sa batterie principale 4 navires détruits alors là c'est excellent un incendie provoqué deux citadelles touchées c'est sur les croiseurs je crois deux coups à la cible par secondaire et un ruban détecté qui est le ruban qui est tout à fait nouveau depuis la dernière mise à jour ils ont mis un ruban détecté ça compte dans l'expérience mais je pense que c'est aussi pour ce qu'ils faisaient avant quand ils ont détecté un navire on a été récompensé au niveau expérience mais on le voyait pas en fait sur les petits rubans donc là il met des rubans maintenant pourquoi pas il a fait plein plein de choses en bas là très bien il a reçu la petite choupie la petite capitaine choupinette c'est Nelson sur le pont et donc on passe au panel suivant qui nous dit les joueurs alors les joueurs sont ainsi représentés sachant qu'ils sont représentés de manière à peu près équivalente les deux côtés ont bien joué plus ou moins quand on regarde les scores on peut penser que les scores d'en face s'ils avaient gagné ils auraient à peu près les mêmes scores que les gagnants là vous voyez vu que c'est plus 30% plus 40 voire plus 50 je sais plus on peut s'imaginer ça il faut dire que papy a quand même volé une partie de l'expérience il est monté à 1356 avec 4 navires détruits j'aurais pensé qu'il aurait plus mais je sais pas assez bizarre pas grave donc c'est une bataille de rang 5 à 7 je rappelle donc c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire au niveau de l'expérience ça commence vraiment en 7, 8, 9 à dépasser les 1000 un peu partout donc bah écoutez le deuxième c'est le Akatsuki 1010 que je n'ai pas vu de détruit c'est celui qui est à côté c'est celui qui est à côté à un moment du New York qui s'est fait exploser le Fujin qui est fait 999 le pauvre pas 1000 le Lion j'ai pas vu jouer donc 980 le Batsakola 945 l'Octobriar Evolutia 944 avec un type qui est grade 7 et dans une des plus des clans les plus haut gradés au niveau des batailles de clan ouais ok bon c'est pas extraordinaire mais papy donc c'est démarqué complètement avec ses catenavires coulées bravo en tout cas en face l'Atlanta était le premier sans surprise je dirais peut-être l'Atlanta est toujours assez prompte à faire des dégâts importants mettre des feux tout le temps donc son score est pratiquement je dirais pratiquement acquis c'est quelqu'un qui sait jouer l'Atlanta en tout cas en face le coup d'Elisabeth pas trop mauvais c'est le premier à 651 enfin le deuxième je veux dire à 651 c'est pas non plus extraordinaire il devait recouler quand même donc comme je dis s'il avait gagné peut-être que ça aurait été inversé les scores vous voyez donc je sais pas à voir bon quoi qu'il en soit très bonne bataille pour papy très bon placement 1356 c'est une bonne bataille 1500 c'est une très bonne bataille je rappelle 2000 et plus bon ça devient des batailles qui dépassent un peu l'entendement à 2500 voire 3000 donc bon bon passons maintenant hop là au rapport des dégâts alors que nous a fait notre petit papy Pensacola a donc 17000 points de dégâts coulés donc il a fait la moitié des points de structure donc largement mérité Fiji 11000 points coulés un peu moins de la moitié des points de structure je dirais un tiers c'est mérité quand même le Kirov 3712 il a rendu service le National 457 il a vraiment rendu service là donc 41124 sur le Queen Elizabeth donc il avait quand même bien entamé c'était pas mal le Queen Elizabeth se réparait ça se voyait en fait alors Bretagne 3539 bon ça va et New York 3468 donc il a un peu entamé aussi il a participé à sa destruction je suis même pas sûr qu'il était coulé même je sais pas on va regarder excusez moi le panel d'avant on est de New York et Bretagne ah bah pfff ils ont essayé de couler de toute façon pfff c'est pas lui qui les a coulé en fait mais bon ensuite bah écoutez on va regarder un petit peu les dégâts pourquoi il est premier de la classe c'est évident c'est des dégâts il n'y a pas non plus à tortiller donc c'est 81 000 points de dégâts il a tiré 176 et 36 oula 212 obus ouais 212 obus toucher 57 ça fait du du 28% à peu près donc c'est très bon très bon ratio en tout cas pour le Normandie qui a une dispersion assez assez pourrie faut bien le dire donc c'est un bon ratio donc navires de guerre détruits 4, navires de guerre endommagés 3, 17 000 points grâce à la détection 3 incendies provoquées grâce à la détection 1 million de dégâts potentiels donc logique du ce qu'il a pris à un moment euh ouais je dirais que 95% de son placement en premier de la classe c'est les dégâts infligés et 5% c'est les dégâts potentiels 1 million et tout ce qu'il a fait bien sûr les les kilomètres parcourus les détections les dégâts infligés tout ça vraiment ça participe mais 95% les dégâts infligés 5% les dégâts potentiels et englobant aussi bien sûr les dégâts grâce à la détection les torpilles voilà voilà donc c'est mon analyse personnelle donc si vous voulez mettre en description enfin en commentaire une analyse différente n'hésitez pas je vous écoute et je vous lis maintenant le dernier panel nous sommes donc en non premium c'est ça il est pas en premium 133 000 crédits ramassés c'est pas extraordinaire pour une belle bataille comme ça il aurait ramassé 215 000 en premium donc ça aurait été beaucoup mieux donc 3681 points d'expérience 5397 en premium 740 expérience libre et 1080 en premium ouais quand même hein c'est pas rien et c'est pas 5% d'ailleurs attendez je dis pas de bêtises c'est pas du tout 5% c'est plus que ça 5% ce serait 360 180 donc il avait un pavillon en fait qui permettait de gagner un peu plus je pense qu'il devait avoir un papa papa qui était engagé je crois pas voir le non on a pas le le détail ici c'est dommage donc Equest Feet sur Legendal plus 50 paquebots c'est le le fameux camouflage paquebots 50% bonus journalier de la victoire 50% bonus du clan plus 3% ok bravo papy en tout cas félicitations à toi et moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur World of Warships ou autre en tout cas bah écoutez salutations petits amiraux grand capitaine et tant pis si je me trompe à bientôt ciao 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 ciao